Bonjour à tous, je suis Hélène Cassado, je suis l'auteur du cycle d'Imgine et je vais vous présenter dans cette vidéo deux éléments, le cycle d'Imgine, donc le roman que j'ai écrit, et un site internet qu'on a réalisé pour recenser toute la matière, toute la documentation historique qu'on a pu collecter pendant l'écriture du roman. Le cycle d'Imgine, qu'est-ce que c'est ? C'est une fiction historique qui se déroule au XVIe siècle, qui raconte les aventures d'Anneul, ce personnage-ci, et qui est donc une Coréenne du XXIe siècle qui se retrouve plongée par un voyage temporel en plein milieu des guerres d'Imgine. Les guerres d'Imgine, ce sont des guerres d'invasion qui opposent le Japon unifié de Toyotomi Hideyoshi et l'Empire Ming à travers le royaume de Choson, à travers la Corée. Son invasion s'est déroulée en deux temps, si je puis dire. En 1592-1593, il y a eu une première vague d'invasion. Et entre 1597-1598, à la suite des échecs de négociations diplomatiques, il y a eu une deuxième vague d'invasion. Dans ce contexte, Anneul se retrouve à affronter un monde extrêmement violent. Elle va se trouver à paix en plein milieu de cette guerre. Elle est emportée par l'armée japonaise, notamment l'armée de Konishi Okinaga, qui appartenait donc à l'armée de gauche, sous le commandement de Ukita Hideyye, et qui la prend sous son aile pour des raisons que je ne raconterai pas, parce que ça spoil le récit, mais vous le découvrirez dans les premières pages du livre. Elle va se retrouver dans cette posture où elle accompagne les bourreaux de ses ancêtres. Et elle va se retrouver face à tout un tas de dilemme face à la violence de la guerre. Donc Anneul, elle va faire ce voyage, ce parcours initiatique d'à la fois la découverte des atrocités qui ont été menées, et après tout le travail qu'elle doit opérer, elle, en tant que contemporaine, pour faire ce travail de mémoire et d'accompagnement et de réparation. C'est vraiment l'idée, le fil conducteur du cycle d'Imagine, c'est de raconter ce travail de mémoire, et aussi ce travail éducatif que moi je voulais avoir en tant qu'auteur vis-à-vis de cette partie de l'histoire qui est assez méconnue en France et en Europe. Et c'est une des raisons pour lesquelles je tenais vraiment à ce que le livre soit sourcé. Vous avez donc à la fin du livre un très beau corpus d'annexes dans lesquels vous allez retrouver des frises temporelles, des frises chronologiques, des cartes, ou du moins une carte dans la version imprimée. Vous allez retrouver des fiches de personnages historiques, un lexique et tout un corpus de documentation. Comme on n'a pas pu tout mettre dans la version imprimée, j'ai aussi créé le site internet que je vais vous présenter sous peu, dans lequel vous allez pouvoir trouver d'autres ressources, des ressources qui seront beaucoup plus dynamiques parce que ce ne sera pas imprimé, donc avec des choses qui pourront aussi être corrigées. Je ne vous spoil pas plus, divulgage pas plus le récit, je vous laisserai le découvrir. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vous présente le site internet qui a été réalisé par les studios Naïka, une webdesigneuse de ma connaissance. Et je vais vous montrer un peu plus en détail comment vous allez pouvoir retrouver des ressources. Dans le site, l'idée, c'était de vous étendre un peu plus cette documentation historique et vous permettre de découvrir davantage tout l'envers du décor du récit. Le site se découpe en plusieurs parties. Vous allez avoir la page d'accueil, l'univers du livre dans lequel on va retrouver les ressources principales, donc cartographie, comment dire, fiches de personnages, cartes, etc. Vous allez avoir le lexique. Donc ici, vous allez avoir tous les termes et les terminologies qui sont présentes dans le livre. Donc ça peut être des terminologies coréennes ou japonaises, mais aussi d'autres régions du monde. Et vous allez avoir des extraits. Le site, donc, la home page, vous allez retrouver la présentation grosse maille du livre, avec notamment son ISBN, si jamais vous voulez chercher à la bibliothèque ou en librairie. Et sa date de publication, donc 2023, par l'atelier des cahiers. Vous allez retrouver en home page, en page d'accueil, des articles, en fait, des raccourcis pour accéder aux articles d'extraits. Vous allez retrouver une présentation de l'auteur, donc de moi. Vous allez retrouver ici les amorces, les annonces des trois tomes, donc des deux prochains qui arrivent. Et trois types d'articles. Vous allez avoir les articles de type lexique, les articles de type fiches de personnages, et les articles de type cartographie. Et ici, une petite annonce de le livre sort, le livre tome 1 sort le 11 mai 2023. Quand vous regarderez la vidéo, il sera sans doute déjà sorti, et vous retrouverez de façon le décompte pour les tomes 2 et 3, lorsqu'ils sortiront au même endroit. Vous avez donc aussi, pour l'univers du livre, une rubrique à part entière, qui est dédiée vraiment à toute la partie contextualisation historique. Vous allez pouvoir retrouver une frise temporelle, qui ici se situe donc plutôt en 1597. Le livre en tant que tel, le récit du tome 1, se passe à partir d'automne 97. Et se termine en décembre 97. Mais pour vous permettre d'avoir une vision plus globale, j'ai tenu à ce que vous ayez aussi des éléments qui soient un peu antérieurs. Vous allez avoir le calendrier lunaire et le calendrier solaire, qui vont vous permettre aussi d'avoir des repères vis-à-vis de ça. Il y a la cartographie d'Imagine, donc dans le livre papier, vous n'aurez que cette carte-ci, qui est donc la carte des mouvements des armées, jusqu'en décembre 97. Le repli des armées japonaises, ce n'est pas un spoil de le dire, je ne divulgacherai en disant que les japonais n'ont pas réussi à envahir la Corée au XVIe siècle, plus tard peut-être, mais au XVIe siècle non. Et donc voilà, il y a un repli des armées japonaises qui n'est pas présenté dans cette carte, tout simplement parce que ce sera présent dans le tome 2 ou le tome 3. Vous avez donc ici un petit rappel historique, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le pourquoi du commande ces invasions, et vous allez avoir donc des cartes. Ici, c'est la ville de Sunshon, la forteresse de Sunshon, qui est évoquée dans le tome 1, mais qui apparaîtra dans les tomes 2, notamment sa construction. Et ici, d'autres cartographies, il y a notamment la capitale Hanyang, donc la future Séoul, qui n'apparaît pas dans le récit, mais qui apparaîtra plus tard, et donc vous pouvez déjà trouver la carte. L'article va être enrichi, notamment par la suite. Voilà. Si on prend l'exemple d'un article, ici celui de la ville de Namouane, ce que vous allez pouvoir voir, c'est de la documentation sur le cadre géologique, le cadre environnemental autour de la forteresse, ce à quoi ressemblait la forteresse au XVIe siècle, donc sa position géographique, et son schéma, en fait, c'est un schéma simplifié qui présente la répartition des quartiers, notamment, pour simplifier de manière très grosse maille. Voilà, donc vous allez retrouver ce type de documentation. Si on descend un peu plus bas après les cartes, vous avez donc les personnages historiques, que j'ai regroupés parce qu'il y en a beaucoup par catégorie, donc vous allez retrouver les généraux chinois, les généraux coréens, les armées japonaises de gauche et de droite. Vous allez aussi trouver des figures de l'histoire japonaise ou de l'histoire coréenne, qui sont des figures, comment dire, qui ne sont pas forcément présentes dans les récits, voire qui ne sont même pas vivantes au moment du récit, mais qui vont venir nourrir, on va dire, le récit parce qu'elles sont évoquées, parce que c'est des éléments culturels dont vous avez besoin pour comprendre un peu plus le contexte certainement spécifique. Et enfin, vous avez les formations et techniques militaires, les formations que vous allez les retrouver dans le livre, dans le tome 1. Ça va vous permettre notamment de vous projeter un peu plus précisément dans la bataille de Tiksan, donc la bataille rangée. Si on monte sur la carte, qui est à peu près ici, voilà. Donc il y a Anyang qui est Séoul ici, vous avez Namwon qui est là, on est à peu près au milieu, quoi. Et donc voilà, c'est une bataille rangée qui a eu lieu et qui a stoppé les armées de Kato Kiyomaza en cet endroit. Au niveau du lexique. Le lexique, je suis encore en train de l'enrichir, donc vous allez avoir beaucoup de choses qui vont arriver par la suite, mais vous allez déjà pouvoir retrouver un certain nombre de termes qui sont importants pour bien comprendre. Vous allez y retrouver par exemple les atakebunais, qui sont des bateaux, les bateaux fleuves et océans qui avaient la particularité d'être suffisamment plats pour pouvoir remonter les longs des fleuves, ce qui était très pratique pour prendre les forteresses, que ce soit les kinto, donc les forteresses, les bateaux japonais, ou que ce soit donc les forteresses coréennes pendant l'invasion. Vous allez avoir donc des termes mythologiques, vous allez avoir des personnages mythologiques, les kumiyo, certains types de fantômes, shinigami, etc. Vous allez avoir des éléments sur les tenues vestimentaires, sur l'alimentation, sur les catégories sociales, les techniques de mesure, tout un tas d'éléments qui vont vous permettre de mieux comprendre la Corée de Choson de l'époque, le Japon unifié de l'époque, et voilà. Donc c'est des articles qui restent assez courts, ce n'est pas des articles universitaires, mais ils vont vous permettre d'avoir une amorce un peu plus précise et vous projeter aussi avec des illustrations qui ne sont pas présentes dans la version papier. Au niveau des extraits, vous allez retrouver certains extraits ici que du tome 1 que j'ai sélectionnés, j'ai fait les illustrations, elles ne payent pas forcément de mine, à l'inverse de la superbe couverture que vous avez ici, qui a été réalisée par Stéphane Collignon, qui est un dessinateur de bande dessinée que j'aime beaucoup et qui a été adorable et génial parce qu'il a accepté de faire la couverture du livre et je l'en remercie beaucoup. Donc voilà, achetez le livre juste pour soutenir aussi le travail de Stéphane Collignon. Les extraits sont assez courts, l'idée ce n'était pas non plus de vous mettre des gros pavés, c'était pour vous entendre la musicalité de mon style d'écriture, la musicalité du récit et vous permettre juste d'avoir un petit avant-goût. Et si ça vous plaît, si vous aimez la manière d'écrire, vous pouvez après passer le cap et aller dans la librairie ou la bibliothèque, mais la librairie c'est plus sympathique pour moi, pour acheter le livre et découvrir le livre en version papier. Nous avons donc aussi une dernière partie, je vais aller assez rapidement, comme c'est mon premier roman, il n'y a pas grand-chose à dire sur ma biographie. En tout cas, vous avez une première présentation de qui je suis, pourquoi j'ai commencé à écrire ce livre, qu'est-ce qui m'y a poussé et voilà, sans prétention. Et vous avez aussi une présentation de l'Atelier des Cahiers, Atelier des Cahiers, donc c'est la maison d'édition qui a accepté de publier l'ouvrage. Je la remercie beaucoup et du coup qui va aussi accompagner les tomes 2 et 3 qui arrivent bientôt. Voilà, sur ce, je vais pouvoir clôturer cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous invite fortement du coup à visiter ce site, voir si l'univers vous parle, si vous avez envie de le découvrir. À la lecture du livre, si vous avez envie d'aller explorer d'autres ouvrages, vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi me demander, me contacter via mon compte sur Instagram, mon compte d'auteur et je pourrais vous donner des ressources, notamment les livres que j'ai lus, les documents historiques que j'ai pu manipuler pour écrire ce récit. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture et au plaisir de vous voir pour, qui sait, un événement, une dédicace ou une rencontre dans un salon.